Dans cet enregistrement, on donne la correction de l'exercice 3 de la série numéro 2, analyse 1, SMPC 2020. Donc, exercice 3, le calcul de la limite, limite quand x tend vers 0 à valeur négative, de x, la partie entière de x moins 1 sur x, donne comme résultat, plus l'infini, moins 1, 0, ou n'existe pas. Alors, on a vu en cours que, quel que soit x réel, il existe un unique entier. Qu'on note la partie entière de x élément de z, telle que x est supérieure ou égale à sa partie entière, et inférieure strictement à la partie entière de x plus 1. Donc, la partie entière de x moins 1 sur x pour x différent de 0, bien sûr, elle est inférieure ou égale à x moins 1 sur x. Ce qui implique que x fois la partie entière de x moins 1 sur x serait supérieure ou égale à x carré moins 1 si x est inférieure strictement à 0. Ce qui implique que, limite quand x tend vers 0 à valeur négative, de x, la partie entière de x moins 1 sur x est supérieure ou égale à moins 1. Puisque lorsque x tend vers 0 négatif, donc x différent de 0 est x négatif. Donc, on a l'inégalité qu'on va noter 1 qui est vraie. Donc, limite quand x tend vers 0 négatif et x différent de 0 de x, la partie entière de x moins 1 sur x est supérieure ou égale à moins 1. Par ailleurs, pour le même x inférieur à 0, on a la partie entière de x moins 1 sur x plus 1 supérieure strictement à x moins 1 sur x. Et donc, x moins 1 sur x moins 1 est inférieure strictement à la partie entière de x moins 1 sur x. Comme x est une quantité strictement négative, en multipliant par x, on change d'inégalité. Donc, x carré moins 1 moins x serait supérieure strictement à la partie entière de x moins 1 sur x fois x. Et donc, limite quand x tend vers 0 et x inférieur à 0 de la partie entière de x moins 1 sur x fois x serait inférieure ou égale à moins 1. Donc, on vient de montrer que limite quand x tend vers 0 et x négatif de x la partie entière de x moins 1 sur x est à la fois inférieure ou égale à moins 1 et supérieure ou égale à moins 1. Ce qui montre que limite quand x tend vers 0 et x inférieur à 0 de x la partie entière de x moins 1 sur x égale à moins 1. Donc, la limite qu'on doit trouver, c'est moins 1. D'où le résultat.